Et je vous demande d'accueillir chaleureusement la réalisatrice Maureen Fasandero et le réalisateur Miguel Gomsch. Merci. Merci pour vos applaudissements, on va commencer l'échange, on a peu de temps donc on va y aller. Merci beaucoup Maureen, merci beaucoup Miguel pour ce très beau film que nous sommes très heureux d'avoir sélectionné à cette 53ème quinzaine des réalisateurs. Je vais poser quelques questions, ensuite la parole sera à vous, n'hésitez pas à lever les micros. Et sachez également que pour la presse, Miguel et Maureen sont disponibles, donc n'hésitez pas à contacter Miguel ou Maureen ou les attachés de presse, ils sont disponibles. Peut-être une première question pour démarrer, on a le sentiment très vif à la vision du journal de Tuaoua, que le film est né notamment en réaction à l'isolement que vous avez connu suite au premier confinement, et qu'il y avait cette volonté assez vibrante dans le film de se retrouver, de faire un film ensemble. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus ? Donc la première question est, le sentiment que nous avons obtenu quand nous voyons le film, c'est que c'est que c'est une réaction à l'isolation causée par le premier lock-down, et que cette fois-ci vous voulez vraiment venir ensemble pour faire un projet. Oui, on avait des projets différents, nous sommes en train de préparer d'autres films à nous, et c'était impossible de le faire à ce moment à cause du Covid. Et donc on a décédé un jour, on allait visiter, c'était le premier jour où on pouvait sortir du confinement de chez nous, et on a visité l'actrice du film, et on a parlé, on a discuté, et on se plaînait des conditions qu'il y avait au Portugal pour soutenir les gens du théâtre, du cinéma, qui c'était zéro. Et donc on a décidé, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose ensemble, parce que c'est tout ce qu'on ne pouvait pas faire à ce moment-là. Chacun était chez soi, isolé, et il faudrait peut-être revenir au confinement, mais un confinement collectif, pour faire un film. Pardon. N'est-ce pas un problème. Oui, nous étions, à l'époque, travaillons sur différents projets. Nous avions autres films qui étaient en train de faire ou faire plus tard, mais c'était impossible parce qu'il y a Covid. Donc, on le premier jour où nous avons pu sortir, après le premier lockdown, nous avons visité l'actrice, qui est dans le film, et nous étions en parlant et en parlant de la terrible condition de l'artiste en Portugal, le vraiment mauvais soutien qu'ils ont eu de l'État. Et donc, nous avons décidé que nous devions faire quelque chose ensemble, et puis revenir à l'isolation, à un lockdown, mais tous ensemble, pour faire un projet collectif. Comment est-ce que vous avez décidé, ensemble, j'imagine, via ce comité central, qu'on voit dans le film et qui est dans vos habitudes de travail, de réaliser, littéralement, un journal, qui a une forme particulière de genre cinématographique, qu'elle était cette envie, la voie de travailler, évidemment, sur le temps, et, évidemment, finalement, de le renverser. Alors, le comité central, c'était, sur ce film, c'était nous deux et Mariana Ricardo, la scénariste. On a décidé de faire un journal, justement, parce qu'on n'avait pas de scénario. On avait une scénariste, mais on n'avait pas de scénario. Le film a été fait très, très vite, puisqu'on a décidé, en mai, de faire un film. En juillet, les producteurs ont trouvé une maison dans laquelle on pouvait s'enfermer avec l'équipe. En août, on est entrés dans la maison. On n'avait toujours pas de scénario, pas d'histoire. Et on a travaillé avec Mariana à la structure et à explorer le territoire qu'on avait, cette maison, ce territoire circonscrit, pour faire un film. Et donc, le journal, ça avait aussi à voir avec ça, avec le fait de ne pas avoir de scénario. C'est-à-dire que chaque jour, on inventait, en fonction de ce qui se passait sur le tournage, de ce qui arrivait aux acteurs, de ce qui arrivait à l'équipe, de la météo, des animaux qui étaient là avec nous, les chiens, les perroquets, voilà. So, the central committee was the two of us and Mariana Ricardo, who's the writer. We had a writer, but we didn't have a script. So, in mai, we decided to make this film. In july, the producers found a house for us. And so, in august, we moved in. And so, we isolated ourselves in this house, but with still no script. So, that's why we worked on this structure and decided to explore the territory that we had, which was the confines of this house. And every day, we invented, as we went by, depending on what happened to the crew, the cast, and also the weather, and sometimes the animals as well. Dès le départ, on savait qu'on allait renverser le film. On l'a tourné dans l'ordre des événements, mais en sachant qu'au montage, il serait inversé. Alors, il y a plusieurs raisons. Une d'elles, c'est que pendant la pandémie, et pendant qu'on a été confinés, notre perception du temps a changé. Les mêmes choses se répétaient tous les jours. On a perdu beaucoup de marques temporelles à ce moment-là et on voulait trouver une manière de traduire ça dans le film. Sans que ce soit un film trop confus, trop baroque, avec des mouvements d'aller-retour dans le temps. Et donc, cette inversion, c'est la forme qu'on a trouvée, en tout cas, pour traduire cette sensation de temps qu'on a eue pendant le confinement. Et nous savons dès le début qu'on voulait invertir l'édition des scènes que nous faisions, qui sont en ordre, en la même ordre. Parce que la pandémie a changé notre perception du temps. Nous avons commencé à faire les mêmes choses, et nous avons perdu un peu de temps, en un sens. Mais nous ne voulais pas faire un film qui serait trop confusant, avec trop de temps de retour ou de temps baroque. appréhension de temps. Donc, c'est une forme qu'on a trouvée qui nous trouvait pour conduire cette distorsion de temps. Et aussi parce qu'on trouve mieux de faire des films qu'un seul. C'est parce que ces films, c'est des films en même temps. Il faut, et ce n'est pas nécessaire, je crois, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, ce n'est pas nécessaire d'être en génie pour mettre le temps du film dans l'ordre de la vie, dans l'ordre naturel. Donc, il y a deux films en même temps. Il y a les films renversés qu'on voit sur l'écran. Il y a les films que vous mettez, que vous reformulez dans vos têtes, si vous avez la capacité. parce que les films sont aussi sur le temps. C'est un portrait de ces temps, mais c'est un portrait de nous dans ces temps, parce qu'on pense que c'était un peu trop pour nous de faire le portrait universel du confinement, je ne sais pas, au Portugal, en Europe, dans l'univers. Et donc, c'est un film sur ces temps-là, c'est le temps de la pandémie, mais aussi d'autres temps, parce que c'est aussi un film sur le temps des étoiles filantes qui ont passé avant nous, qui passent et qui vont continuer à passer après nous. C'est un film sur le temps des acteurs, des domestiques, des Moldaves, des chiens. C'est un film sur le temps d'un bébé qui va naître. Il est déjà naître. Il est là. Et sur le temps des mammouths qui ont disparu. C'est un film sur le temps. C'est un film sur le temps. C'est un portrait de ce temps et de nous dans ce temps. Nous ne pouvons pas faire un portrait universal de temps, donc nous avons fait un portrait de ce temps qui a été permis par le temps. Mais aussi, c'est un film sur le temps, sur les étoiles qui viennent avant nous et qui viennent après nous. C'est un film sur le temps du film sur les Moldaviennes, et sur le bébé qui a été né, et sur les mammouths qui ont disparu. Vous inversez le temps, mais vous inversez également les rapports habituelles entre un réalisateur, une réalisatrice, et les acteurs et les actrices. Est-ce que vous pouvez parler de ce travail avec ces trois acteurs? et notamment de ce moment où Maureen et Miguel ne sont plus les réalisateurs et réalisatrices du film, mais ce sont les acteurs et lectrices qui prennent en charge ce travail-là? Can you also tell us about the relationship that it is a bit inverted between the usual relationship between actor and director and that moment where you are not the director anymore and the actors take over? Oui, déjà avant de venir sur ce moment, toute la proposition du film, on n'avait pas de personnage pour les acteurs, ils étaient avec nous enfermés dans une maison et chacun a cherché un personnage, a créé un personnage, même le personnage de l'acteur, voilà, chacun a interprété son personnage de l'acteur même si on ne sait pas vraiment s'ils savent ça. Ils ont fait ça, mais à la fin, je ne sais pas s'ils sont conscients de ça. Il faut les demander à... Il y a très peu de scènes qui étaient écrites, dialoguées, avant qu'on les tourne, mais le peu de scènes qui étaient écrites est écrite à partir d'improvisations qu'on a fait avec eux. Donc ils ont énormément donné pour le film puisque nous, avant de commencer à tourner, on a passé quelques jours à répéter avec eux, répéter, à inventer avec eux des personnages et des situations et on s'est inspiré de ça pour écrire ensuite ce qu'on allait filmer. Après, oui, il y a eu ce jour, voilà, le film est fait de choses vraies et fausses, vraies parce qu'inventées et aussi parce qu'elles sont arrivées. Il y a eu ce jour où, de fait, je devais aller faire une échographie puisque le médecin me disait que je devais rester habitée en plein milieu du tournage et on s'est dit que le film devait continuer c'est-à-dire que l'annonce que Miguel fait aux acteurs dans le film elle a vraiment arrivé pendant le tournage de cette scène et donc ils ont fait ce qu'ils ont pu avec l'équipe et ça a donné la scène que vous voyez dans le film. Dans notre toilette, dans notre salle de bain. Voilà, nous on savait pas ce qu'ils allaient faire, on est rentrés, on a trouvé notre baignoire pleine de mousse et on a reçu les rushs quelques jours plus tard. Il y a des scenes des scènes et les scènes qui ont été écrit un peu avant ont été des improvisations que nous avons fait avec les acteurs donc ils ont donné beaucoup à l'annonce de la film. Nous avons passé quelques jours inventé avec eux avant que nous a mis les scènes. Donc, certains des événements dans le film sont faits mais certains sont basés sur vrais events et surtout ce que j'ai eu deviaux à prendre. Donc, quand nous avons cet événement nous savions que le film devait continuer à aller. Donc, l'annonce que nous faisons dans le film était un annoncement que nous devions donner à l'équipe et le crew. Donc, nous avons les couverture avec les caméras et ils vont dans notre bâtiment. Donc, quand nous sommes retournés, notre bâtiment était full de froid et quelques jours après, nous avons les dailies. Nous n'avons jamais utilisé ce bâtiment. Nous n'avons pas utilisé cette bâtiment. Avant de vous passer la parole, peut-être une question sur la matière même du film. Vous avez un attachement l'un et l'autre très fort à la pellicule. Dans le film, tout le monde aura remarqué un plaisir à saisir la lumière sur des visages, sur des corps, sur des fruits, sur des animaux. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce rapport à la pellicule qui est très important pour vous ? On travaille tous les deux en pellicule sur nos films. La pellicule, ça saisit quelque chose de la matière d'une manière très particulière. Après, dans ce film, on a aussi travaillé la couleur avec Rui Montero, comme on a traduit en français, l'illuminateur. Enfin, ça n'existe pas, c'est un poste qu'on a inventé pour lui parce qu'il est... C'est très beau. Ah ! Merci. Il est light designer pour le théâtre. Donc, son travail, c'est d'illuminer une scène de théâtre et c'est le compagnon de Christa Al-Fayat, l'actrice. Et donc, dès le début, comme Miguel racontait, on est allés chez eux quand on est... C'était notre première sortie après le confinement et donc, on avait décidé qu'il fallait qu'on fasse un film ensemble avec eux et qu'on inventerait un poste pour Rui et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'avoir des nuits très artificielles et des journées en lumière naturelle. Et donc, la nuit, c'était Rui qui, bien sûr, en collaboration avec Mario Castaner, le chef opérateur, c'était Rui qui faisait ces jeux de lumière, de couleurs que la pellicule aussi a restituées de manière sublime. Oui, nous avons vraiment utilisé film pour obtenir plus de matériel images. Et nous avons aussi fait un travail sur la couleur avec Rui Monteiro, qui nous appelons l'illuminateur de la scène. Il est un dessin de l'esprit dans le théâtre. Il est le partena de l'actrice qui nous avons à voir quand nous avons de l'arrêt. donc nous avons inventé une position pour lui sur le set pour travailler avec le D.O.P. Et c'est pourquoi nous avons décidé de créer ces très artificiels dans les scènes mais aussi de travailler sur la lumière naturelle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Des micros sont à votre disposition. N'hésitez pas à lever la main. Oui, bonjour. Je ne sais pas. C'était un vrai plaisir ce film, un vrai plaisir. Je voulais poser une question qui sort un peu de ce qui a été dit. Quelle est la place de Pavese dans ce film ? Merci pour ce film que j'ai beaucoup aimé. Quel est le lieu de Cesare Pavese, le écrivain, dans le film ? C'est assez avec Maureen. Vous avez de voir ça avec Maureen. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses vraies, des choses fausses dans le film. Il y a des choses qui ne se sont pas passées de la manière dont on les raconte. Pavese, c'était... Quand on n'avait pas de scénario, j'avais évoqué à Miguel et à Mariana la possibilité de relire ce livre. Ça n'est jamais arrivé. Ils ne l'ont pas lu. Et donc Pavese, dans le film, c'est un prétexte à une histoire qui n'existe pas. On a volé deux mots au livre pour écrire un dialogue. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a des choses qui sont vraies dans le film mais certaines qui sont falses. Mais, depuis que nous n'avons pas de scénario, j'ai mentionné à Miguel et Mariana que peut-être qu'ils devraient ré-écrire ce livre par Pavese, qui n'a jamais passé au final. Donc, c'était juste un prétexte sur lequel nous avons construit le film. et je pense qu'on a pris deux mots de l'actual texte dans le film. Et en réalité, après j'ai lu le livre et aujourd'hui je suis convaincu que c'était une adaptation de ce livre même sans le savoir. Et donc, j'ai lu l'après-midi et je suis convaincue que ce film est une adaptation de ce livre mais nous ne l'avons pas. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le public ? N'hésitez pas à lever la main. Merci. Je ne perdrai pas mon temps à vous faire mes compliments. Vous comprendrez ce que j'en pense si je vous demande il sort quand et est-il possible d'avoir une autre avant-première dans un festival du sud-ouest de la France au mois d'août. Quand sera le film et sera peut-il peut-il avoir une autre premiere dans un festival en august au sud-ouest de la France ? Le film sort demain en France. Les distributeurs français, je crois, est dans la salle alors il sait mieux que nous dans quelle salle le film sort mais il sort demain dans toute la France. Il sera réglé demain. Le distributeur est là ? Il sort où dans le sud-ouest ? À Marseille. Ce n'est pas le sud-ouest, Marseille. Oui, le sud-est, pardon, pardon, oui, pardon Thomas. On ne va pas se fâcher maintenant. On arrive à sortir un peu partout et puis il va être là tout l'été pour nous accompagner. Il va être là tout l'été pour nous accompagner. Il va être là une dernière question si on a un peu de temps donc n'hésitez pas et il y a une main ici. Bonjour. Merci pour le film. Je serais curie si vous pourriez parler plus du processus de filmer, le processus de faire un film. C'est-à-dire, est-ce que vous aviez par exemple une peur de dénaturer les images qui représentent la création d'un film en les filmant ? Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce que vous les avez préparés à la vente et ensuite filmés ou est-ce que vous avez confiance par exemple à votre chef opérateur ou votre cadreur qui filmaient les scènes de vous qui travaillaient avec l'équipe ou de votre équipe en conversation ? Je ne sais pas si c'est très clair. Can you tell us about the scenes where you are filmed making the film ? Weren't you afraid that these images would tarnish the rest of the film ? On discutait le cadre, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cadre et après je me mettais devant la caméra, Maureen aussi et c'était comme ça, pas compliqué. Parfois on répétait en amont certaines scènes avec toute l'équipe qui allait être plus techniquement difficile ou plus compliqué à mettre en place mais même pas toujours et puis ça s'est bien passé. C'était un processus très simple. Nous avons parlé de la frame qui a fait un très beau travail. Mais cela dit, on fait totalement confiance dans le chef opérateur et qui a fait un très beau travail. Merci, merci à toutes et à tous. Merci Miguel, merci Maureen, merci Annalise pour la traduction. Le film repasse ce soir à 20h30 et il sort effectivement demain dans toute la France. Bonne suite de festival. a la fin de suite de la fin de l'année. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage FR ?